Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici-maintenant.com L'Humeur du Temps présenté par David Abassi, écrivain et historien En direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2 Et son site internet davidabassi.com Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin Mais pour l'instant, c'est ici et maintenant Pour l'instant, ça passe Ici et maintenant Ici et maintenant Mais pour l'instant, ça passe Ici et maintenant Alors comme vous le saviez déjà, c'était annoncé même sur cette antenne depuis quelques mois On avait parlé d'une guerre qui va venir Une grande guerre catastrophique Et malheureusement, vous pouvez constater qu'il est déjà en place Avec un grand regret Et toujours De l'autre côté De l'autre côté de Proche et Moyen-Orient Dans un pays Plein de civilisations et richesses C'est l'Afghanistan C'est-à-dire l'Afghanistan 50 ans de guerre Le problème Et les problèmes que vous le savez Beaucoup de choses à dire Avant-hier, j'étais avec Gérard Darmanand Ministre de l'Intérieur J'ai passé un message Concernant le Panshir Puisque prochainement, il y aura une rencontre Avec Les talibans Et la France à Qatar Je demandais à la présidente Macron Qui intervient Dans ce dossier Qui est tellement chaud Qui va mettre en danger Et même l'Europe Comme je dis à Darmanand Avant-hier Dans trois lignes Nous ici On va avoir des problèmes en Europe Premièrement C'est l'immigration De plusieurs millions D'Afghanistan Déjà Vous savez 120 000 personnes Par les avions Occidentaux Qu'ils soient Français Allemand Italie Les Américains Ils se sont évacués De l'Afghanistan 120 000 Personne Mais comme les experts Il dit C'est un tiers De la population L'Afghanistan Qui va quitter L'Afghanistan Parce que sinon Ils vont être massacrés Un génocide Est en train de Construire là-bas Concernant les ethnies Millénaires Qui existent Malheureusement Ce n'est même pas L'idéologie islamique Islam Je ne sais quoi Non Non Parce que De l'autre côté Ceux qui sont en train De massacrer Les talibans Ils sont en train De massacrer Ce sont des musulmans Vous voyez Mais l'ethnie C'est différent Alors vous avez Daesh En même temps Qui est en place Une partie Et plusieurs fractions De talibans Et la résistance À certaines provinces Le plus important C'est Panjshir Panjshir Ça veut dire 5 lions Valet de Panjshir Une histoire Tellement récente L'ancien Et plusieurs millénaires D'années D'histoire Vous savez Vous connaissez bien Alexandre le Grand Alexandre le Grand A conquérir Le monde entier Mais une fois qu'il est arrivé À Afghanistan À Panjshir Surtout Il est en train En négociation Et C'est le seul endroit Qu'il n'a pas Pour faire la guerre Panjshir Pour un Jégographique Et pour une population Qui sont des guerriers Qui donnent tout Comme Ahmad Masoud Il a dit Récemment Il est prêt à donner La vie qu'il a Et ses patriotes Mais il ne va pas donner Son patrie Aux autres musulmans Qui viennent de l'extérieur Une grande partie De talibans Même pas Ils ne sont pas Afghans Alors énormément De choses à dire Mais malheureusement Il y a un accord International Sur ce pouvoir Qu'ils ont donné Aux talibans Qu'on va en parler Tout à l'heure Vous aussi Vous avez Le temps De vous exprimer Mais comme je vous ai dit J'ai l'honneur De recevoir ce soir Monsieur l'ambassadeur Mehra Boudin Mastan Plusieurs fois Il était ici Notre invité Dans cet studio Et surtout Il est connu Dans les médias Français A l'époque Il faisait énormément D'interventions Sur toutes les chaînes De télévision Et de la radio Monsieur Mastan C'est quelqu'un Qui connaît bien Son pays L'Afghanistan Il était représentant De son pays En Europe À Paris Il a beaucoup fait Pour son pays Et que moi-même Comme un être humain Je veux le remercier Il était un ami Très proche De commandant Massoud Et il était Son homme De confiance Mais malheureusement Après l'assassinat De commandant Massoud Une partie Des proches De Massoud Ils ont vendu Leurs idées Ce qui est Il était resté De Massoud Aux autres Et abandonner Les idées Et même La vengeance Même le procès Du sang De Massoud Mais Monsieur Mastan C'est quelqu'un Qui est resté Toujours fidèle A ses principes Et j'ai l'honneur De le recevoir Ce soir Et si maintenant Monsieur Mastan Bonsoir Comment allez-vous ? Il est un ami Très proche De commandant Massoud Est-ce que vous m'entendez bien ? Bien sûr Monsieur Mastan On vous entend bien Mais seulement Je veux vous dire Que vous ne devez pas Nous écouter A partir de votre Poste radio Vous devez nous écouter A partir de Combiner de téléphones Puisqu'il y a Quelques secondes De décalage Toujours vous étiez Présents Dans notre studio Quelle nuit Qu'on a passé Ensemble A l'époque Mais cette fois-ci Nous sommes En contact Avec téléphone Contact téléphonique Je vous prie D'écouter A partir De votre Combiné De téléphones Puisqu'avec Votre radio Où l'ordinateur On est un peu Décalé Et je ne sais pas Si vous nous voyez Ou non On a mis également Le bouquin Que vous avez écrit Massoud Et qu'on peut le voir D'autres Tous les quelques secondes Sur l'écran De la télévision Et que les gens Sont en train De nous regarder Partout dans le monde En même temps FM Monsieur Mastan On vous écoute Bonjour Et merci Pour cette émission Que vous avez Contactée A notre pays Dans des situations Extrêmement Je dirais Sensibles Délicates Donc je suis très ému De reprendre Contact avec vous Grâce à votre radio Grâce à vos différentes Interventions Que vous avez toujours Menées en notre faveur Donc je suis à votre disposition Pour essayer De faire un peu Le point Sur la situation De notre pays Merci Merci monsieur Mastan Alors Dernière information Que je viens D'apprendre Heureusement Les talibans Ça fait quelques jours Qu'ils sont en train D'attaquer Panjshir Mais heureusement Aujourd'hui Ils étaient piégés Plus de centaines De talibans A été Tués Par la force De Front National De Panjshir Et beaucoup Des gens Qui se sont rendus Prisonniers J'aimerais bien Nous donner Dernière information Fraîche Que vous avez De Front De la guerre De talibans Contre Panjshir Absolument Donc comme vous pouvez L'imaginer On suit Les événements De très près De la difficulté Qu'on a Depuis deux jours Trois jours Je dirais Surtout Depuis deux jours Que les talibans Ils ont coupé Tous les réseaux Téléphoniques Portables Donc j'avais Une certaine facilité Auparavant Donc j'arrivais A parler De nombreuses personnes Par différents horaires Malheureusement De deux jours J'en ai pas beaucoup Les informations Que j'ai Ce sont des informations Un tout petit peu Un direct C'est-à-dire des gens Qui sont à l'extérieur De la vallée Mais qui suivent La vallée De près C'est-à-dire Juste à la sortie De la vallée Ou à Kaboul Ou ailleurs Qui me donnent Des petits comptes rendus Qui sont relativement Crédibles Je crois Donc pour vous donner Quand même Les informations Comme vous pouvez le savoir Depuis 4-5 jours Il y a énormément De combats Que les talibans Mènent contre nous Contre la vallée Du Panjshir Qui se trouve À environ 100 km Au nord-est De Kaboul Mais c'est une vallée Très stratégique Que nous avons toujours La chance de contrôler Même pendant L'occupation soviétique Nous avions le contrôle De cette vallée Stratégique Qui se trouve Assez proche de Kaboul Assez proche de la route Qui mène à l'URSS Grâce aux différentes Tactiques Que le commandant Massoud Utilisait Mais aussi grâce Aux chaînes de montagne Dans la première période Et aujourd'hui Bien sûr Ils jouent un rôle Clé Décisif De la résistance Contre l'offensive Des talibans D'aujourd'hui Aujourd'hui Comme vous pouvez le savoir Les talibans Ont réussi à prendre Le contrôle D'une très grande Partie du territoire 33 provinces D'Afghanistan Et sous occupation Talibans Sauf la province Des panchires Qui ne réussissent Encore Donc je dis Occupation Cela veut dire bien Le mot occupation Parce que quand on dit Que les talibans Ont pris des provinces Cela ne veut pas dire Qu'ils ont Le soutien de la population Donc ils agissent Comme une force D'occupation Peut-être qu'ils ont Un certain nombre De sympathisants Dans le sud Dans les provinces Frontaliers du Pakistan A un certain degré Dans la population Pashtun Probablement un peu Mais certainement pas Dans les régions Nord Nord-Est Traboul Chez la population Tazil Chez la population Azaraz Chez les Ouzveig Turchmen Toutes les autres Ethnies Même chez les populations Pashtun Un peu égoutées Citadins Ils n'ont pas de soutien Donc ils sont là Comme une force d'occupation Comme un peu Les nazis Qui arrivaient À occuper l'Europe Pendant La grande période D'occupation De Hitler Des nazis Donc c'est un peu La même méthode Je dirais que Les talibans Font plus peur Aux gens Parce qu'ils ne respectent Aucune règle De morale De comportement D'attitude Ou de règle militaire Donc c'est des gens Vraiment Je dirais À la limite De la sauvagerie Donc à la moindre Des gestes Ils peuvent Vous faire N'importe quelle sorte De mal De vous tuer De vous humilier De vous frapper De vous tabasser Donc vous pouvez Imaginer tout le reste Donc c'est purement Une force d'occupation Sur au moins 80-80-10% De territoire allemand Donc je reviens Sur le plan militaire Donc nous sommes Aujourd'hui Depuis Quelques Une dizaine de jours Deux semaines Maximum Dans une réalité Que nous avons Une petite géographie De notre pays Que nous contrôlons Et que les talibans Ont le contrôle D'une très grande Géographie De notre pays Mais Au niveau Peuple Le sentiment Du peuple C'est l'inverse C'est-à-dire Que nous On a le soutien Large De la population De toute Ethnie Contendue C'est-à-dire Que nous avons Un schéma inverse Nous avons Plus de 95% 90% De la population Qui espère Qu'on arrive À résister Qu'on puisse Gagner Et que Les talibans N'ont que Leur soutien De Un faible Pourcentage Des talibans Ou des familles Talibans Ou des gens Qui ont des intérêts Avec les talibans Et principalement Dans le sud Dans la population Pashtun Voilà la réalité Donc je ne sais pas Si je continue Ou est-ce qu'on va Relancer au fur et à mesure Dans notre discussion Merci monsieur l'ambassadeur Alors monsieur l'ambassadeur Tout à l'heure J'ai reçu Quelques images Vidéos De nos amis Et comme vous venez De dire C'est tellement difficile Qu'ils m'ont dit C'est pas Certaines antennes Qui venaient de l'Inde Et de Tadjikistan Ils ont pu Nous envoyer ça Nous constatons Qu'il y a Beaucoup de Soldats Talibans Par dizaines De véhicules Et des armements Qui se rendent Aux Forces Nationales De Pinchir Et de l'autre côté Plusieurs personnalités Afghans Qui étaient En collaboration Avec le gouvernement De monsieur H. Afghani Il ne faut pas oublier C'est mon idée Je vais vous le dire Après Je vais vous écouter Si ça demande Ils ont réussi De prendre pouvoir En Afghanistan Et procéder A saisir De plusieurs milliards De dollars Des armements Américains C'est plus C'est Kani Qui les a aidés D'entrer Le plus vite Par rapport Au rendez-vous Qu'ils avaient Avec les Américains Etc C'est autre chose Mais Le côté intéressant C'est que Comme vous venez De dire C'est à dire Je confirme Vos informations Une grande partie Presque majorité De peuples afghans Et des dirigeants Des dirigeants afghans Ils sont avec la résistance Surtout Soutien Panjshir Comme Salahuddin Rabani Qui récemment Il a envoyé un message Que surtout Il est Avec l'autre Monsieur Mahmadi Avec les autres Il a adressé Son message Les messages Tadjik Hazaré Et Osbak Qui sont Dans les troupes Des talibans En citant L'histoire D'Afghanistan Qui En général A l'époque De Nader Shah Etc Il a pris Cette province Et il a Nommé Afghanistan Tout ça Et ces gens Ils le disent Depuis Ce jour Depuis À ce jour Jusqu'à ce jour Le peuple Qui est d'origine Afghane Pas les gens Qui sont venus Les envoyisseurs Ils n'ont rien Où Toujours Il était massacré Sous la pression Etc Alors la question C'est Monsieur Maston Pourtant Que la majorité De peuples afrois Est avec vous En sachant Que la plupart Des politiciens Qui même Ils travaillaient Avec Ashraf Rani Sont avec vous Et comment Ça se fait Pourquoi Pourquoi Le monde Parce que Personne N'a pas contesté Sauf l'Inde Et Tadjikistan Seulement deux pays L'Inde Et Tadjikistan Ils ont dit Qu'ils sont prêts À aider Militairement Pourquoi Pourquoi Le monde Modère Il a accepté De laisser L'Afghanistan À la main De ce groupe Terroriste Que tout le monde C'est Ce talibans C'est des terroristes Voilà C'est une très bonne question Donc je vais vous demander Quelques minutes Que je vous essaye De vous expliquer Un petit peu Pourquoi on en arrive là Et pourquoi Cette réponse Que vous vous posez Vous avez tous les temps On va vous écouter Puisque vous êtes un expert Un homme politique Un homme d'état Afran L'ancien ambassadeur Représentant de l'Afghanistan En Europe Surtout vous maîtrisez Plusieurs langues Vous maîtrisez bien L'information nationale Internationale C'est à dire Votre pays Avec Puisque pendant Plusieurs années Vous étiez en France Moi Je veux le dire Je veux le dire Que La résistance D'aujourd'hui Doit être fière Que Monsieur Maston Soit un des Hauts conseillers De cette résistance Puisque vous êtes Un homme d'état Monsieur Maston Et on vous écoute Vous avez tout le temps Je vous en laisse Merci beaucoup Donc D'abord Pourquoi on en arrive là Donc une dérive historique Comme vous le savez Pendant l'occupation soviétique Les choses étaient Un tout petit peu Différentes Sur la scène Politico Diplomatique Il y avait Un envahisseur Soviétique Avec un gouvernement En son poche Aux mains des soviétiques Composé d'Afghan D'un côté Donc les soviétiques étaient complètement présents Comme des conseillers Vraiment Ils tenaient le régime À bras Avec les pays alliés soviétiques Je dirais Le bloc de l'Est Mais d'un degré Moindre Comme l'Europe de l'Est Le Cuba Ils avaient des liens Un peu plus ou moins Amicaux avec Kaboul De gouvernement Pro-soviétique Mais Pas plus Mais les soviétiques Qui étaient accrues Avec leurs soldats Le recontrier C'est vraiment Aux qui tenaient le pouvoir Mais en apparence Aux tribunes Il y avait Président Karmal Président Taraki Président Najibullah Enfin des choses comme ça Donc ce géma là On l'a connu Mais dans ce moment là On a eu la chance D'avoir le monde entier Avec nous Le monde occidental Le monde islamique La Chine Je dirais 80% des pays du monde Comprenez cette invasion D'une manière très simple Un envahisseur Avec un régime Sontosh Mieux en place C'est un coup d'État Et donc Les gens Aient une sympathie Je dirais Humaine Sentimentale Politique Je dirais Aussi sur le point Militaire Derrière la résistance Et ça Ça nous donnait Beaucoup de force Et donc On a réussi A mener cette résistance Au point Que vous pouvez imaginer Avec un retrait soviétique Une fois que les soviétiques Sont partis Malheureusement La communauté internationale A Petit à petit Désintéressée Oublier l'Afghanistan Alors que le problème D'Afghanistan A commencé à apparaître Des problèmes internes Parce que notre pays A une maladie ancienne Parce que nous sommes Un pays Où l'état-nation N'a pas été vraiment Solitement Bâti C'est-à-dire C'est un pays De peuples Différents peuples Différents traditions Même à un certain Nogré Différentes langues Pashto Persan Ouzdeh Kirkman Il y a plusieurs langues Il y a une trentaine De groupes ethniques Donc tous ces gens-là Ont vécu Depuis deux siècles Des régimes Autoritaires Soutenus par L'oncle britannique Des Indes À un certain époque Par la suite Des soviétiques Donc tout le mal De l'Afghanistan Était resté Sous la fable En quelque sorte Quand les soviétiques Sont partis La résistance A été menée efficacement C'était essentiellement La population Tadjik Ou Zbek Aussi des Pashtuns La population de Kaboul Tout le monde a participé Dans la résistance Et tout le monde Voulait avoir Sa part De Sa participation Dans le pouvoir À Kaboul Mais Un groupe D'élite Pashtun Ils se sont dit Ben voilà Donc nous On veut revenir C'est-à-dire On monopolise Le pouvoir Comme on l'a toujours eu Depuis deux siècles Grâce au L'Empire britannique Des Indes Donc on Le pouvoir C'est nous Les autres Ne doivent que Nous obéir On leur donnera Bien sûr Des petits gâteaux Des petits morceaux De pouvoir Mais c'est à nous De décider le pouvoir Le destin de l'Afghanistan Alors que la présence Des Pashtuns Dans la résistance N'était pas À la hauteur Des autres Si vous voyez L'histoire De la résistance Antisoviétique Et principalement La population Tadique De Panjir De Herak Du Nord Mazar-et-Sharif Ou autant de Kaboul C'est eux Qui ont mené Une résistance épicale Avec Si vous voyez Si vous consultez Les généraux soviétiques Même les grands généraux Qui ont participé Dans cette offensive Ils vont leur dire Mais voilà On a eu Le plus de mal Sur le pass de Salon Au nord de Kaboul Dans le Panjir Neuf offensifs Dans le Panjir C'est à dire Sur 100 soldats soviétiques En Afghanistan Peut-être que 70 A été tués Seulement dans le Panjir Et pendant que Quand les soviétiques S'en partis Quand le gouvernement Est revenu en place Un gouvernement Pro-soviétique L'élite Pashtun A mené une campagne À France Parouche En Occident C'est à dire Que L'un de Pashtun Doit revenir au pouvoir Si vous voulez stabiliser L'Afghanistan Ce n'est que Les Pashtuns Et malheureusement Les diplomats Des états Aussis en taux Sont tombés Dans le piège Soit par une certaine Résultage de lobby Soit parce qu'ils calculent Trop sa risque Pour un tas de raisons Que je ne peux pas Mouler Donc ils ont Rentré dans ce jeu Que l'état Avian Stable Ça veut dire Un Direction De l'État Pashtun Les autres doivent Obéir Donc nous bien sûr On n'a pas fait De scandale On a dit Bon on va jouer Le jeu Donc il y a eu La conférence De Bonne La conférence De Bonne Plus ou moins A un certain Compromis Forcé Mais aussi Par une presse Tout le monde Estait obligé D'accepter Carveille Comme chef d'État Alors que personnellement Moi je connais Carveille En 1986 Nous étions à l'école De journalisme De Lille Donc on a passé Six mois de formation De journaliste Donc je le considère Comme un jeune Bien sûr Avec un certain Nombre de capacités Mais aucune Une capacité D'un chef d'État Aucune Aucune Bref Comment vous pouvez Nonner quelqu'un Qui n'a dirigé Rien Brutalement Vous le mettez Au sommet D'un état D'un pays Morcelé Avec des années De guerre Bon La comité Les américains Grandement Mais les nations unies Aussi Mais si vous C'est soit Carzaï Soit rien Si vous êtes Carzaï La commission Internationale Vous soutient Vous avez besoin De votre soutien Pour l'encher De l'Afghanistan Je satisfais Un peu Dans mes propos Donc Carzaï Est imposé En 2001 Ok Donc ça Ça veut dire Que les gens À l'intérieur On s'était déçus On dit Nous on a fait La résistance On a fait Des sacrifices On a perdu Nos enfants Nos maisons Nos tout Et là On a Quelqu'un Qui se promenait Dans les grosses De Washington Et c'est lui Qui doit devenir C'est quelqu'un Qui ne comprend pas Qui ne saisit pas La douleur La souffrance De pauvres D'Afghanistan Et on doit le subir Comme un chef De gouvernement Post-guerre Bon On a quand même Joué le jeu Pour ne pas faire De scandales Et pour ne pas Faire de soutien De notre 21ème Et le plus jeune International Les diplomates Nations Unies Ils ont continué Ce jeu Vraiment Néfaste Donc une fois Carzaï A terminé Ses deux termes Quatre termes En fait Parce qu'il a été Nommé pour six mois D'abord Après on a Prologé Pour un gouvernement De transition De deux ans Après on a fait Une élection Dans l'élection Les choses A été décidées D'avance C'est lui Qui devait être Gagnant Pour jouer le jeu Ensuite Au premier terme De son mandat Il s'est reconduit Comme candidat A nouveau On a été manipulé Pour jouer le jeu On est au cas On va laisser Encore cinq ans Donc il a été Encore une fois Mais au bout Deuxième mandat Il n'avait Aucune autre chance Lui Il a tout manipulé La commission électorale La compagnie En privé En officiel Dans le palais présidentiel C'est quoi ? C'est Carzaï Et Achabreni Qui doit revenir Alors qu'Achabreni Il a un passé On avait des doutes Et des doutes Vraiment Plus que des doutes Mais finalement On a dit Encore une fois Une fois qu'on a Le soutien de la commission On l'accepte N'importe qui A condition Que la commission Nous accompagne Mais le résultat De Achabreni Deux mandats Et C'est-à-dire 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 Détourné Toutes Des milliards Ont s'étaient Détournés Et si vous allez En Afghanistan Vous vous demandez Où sont partis Ces milliards Les rares bâtiments Que l'on voit à Kaboul Les rares choses Les télévisions privées Les agences d'opérance privées Les entreprises privées Tout ça C'est des initiatives Individuelles Privées Des investissements privés Les milliards De l'État afghan Que la commission Que l'on a apporté On n'a rien Je dirais Pour les quelques milliards Peut-être qu'on a Des 200 millions Donc vous voyez Ça c'est le catastrophe De la déroute Organisée par Achabreni Et Achabreni En plus de ça Il a toujours eu Des relations Très obscures Très secrées Mais qui n'étaient pas Vraiment un secret Pour nous Auprès de son Liban Et à la fin Il a joué un jeu Tellement catastrophique Parce que pour lui L'Afghanistan doit être En Pashtun Donc c'est lui Qui a dit Bon ok Je n'arrive pas à avancer Je suis bloqué Je n'ai pas d'autre choix Donc je préfère Donner le pays Aux vrais propriétaires De l'Afghanistan Qui sont des Pashtuns Donc pendant 7 ans Il a fait des Des transferts De population Pashtuns Dans le nord Alors que dans l'histoire D'Afghanistan Dans le nord Il n'y a jamais eu Des Pashtuns Il a installé Des tribus Pashtuns A la frontière De Tadjikistan A la frontière De Ouzakistan A la frontière De l'Iran De Turkmenistan Et ensuite Avec des dialogues Obscurs Malfaides Vraiment catastrophiques Avec les talibans C'est lui Qui les a fait rentrer Dans Kaboul C'est lui Qui a affaiblit Démonté l'armée C'est lui Qui a fait en sorte Que tout doit Tomber aux mains Des talibans Parce que les talibans Doient être Comme une force Incontournable Sur la scène afghane Avec des armes Et avec tout ce qu'il faut Pour que les autres Ne viennent pas au pouvoir Donc aujourd'hui Je me plains Davantage De l'Afghanistan De Mullah Et à la fin Le dernier jour Il a pris Dans ses caisses Plus de 200 millions De dollars Alors qu'auparavant En 700 Chaque mois Il prenait 1 million À 3 millions De dollars Qui le faisait Sortir par son épouse D'origine libanaise Dans des vols Privés À l'étranger Et quand Les gens lui demandaient C'est quoi ça Oui nous sommes en train D'acheter une grande Université américaine Qui se déménage Pour venir à Kaboul Alors qu'il n'y a rien De tout ça C'était purement Un détournement De fonds Donc c'est un grand voleur Qui nous a été imposé Si vous me rappelez bien Eh bien Donc il y a deux ans Il y a eu La dernière élection Dans la dernière élection Docteur Abdoula Avec la victoire Nette et claire Sans aucun doute Et à Chavrani Il n'avait pas le vote Alors qu'auparavant Il avait plein d'échecs Plein de problèmes Derrière lui Personne n'était prêt À lui voter Donc il a joué Un maximum L'ethnie Pashtun Le racisme Pashtun Le fascisme Pashtun Pour avoir un pourcentage Et malgré ça Il n'avait pas la majorité Mais à la dernière période Il a fait Le bourrage des urnes C'est-à-dire qu'il a Rempli les boîtes Les urnes Entre un million À deux millions De bulletins Que manuellement Ces hommes ont fait Pour faire Trois millions de votes Vous voyez un petit peu Et le jour Où il s'est dit Je vais me Je vais faire L'inauguration De la présidence Docteur Abdoula A fait la même chose Il a dit Moi je suis un vrai gagnant Parce que moi J'ai des votes Propres Alors que vous Vous avez un vote Comment dire Triché Produleux Donc le même jour Il y avait Dans un palais À Chavrani Qui jurait Sur le Coran Pour dire Je suis président élu Donc je suis le président À la même heure Pratiquement Dans l'autre palais Docteur Abdoula A fait la même chose Et là L'attitude De la communauté Internationale A été encore une fois Bizarre C'est-à-dire Que les diplomates En poste à Kaboul Ont préféré Aller à la cérémonie De Docteur Abdoula Et ils n'ont pas Voulu aller À la cérémonie Pardon À Chavrani Ils n'ont pas Voulu venir À la cérémonie De Docteur Abdoula Donc on a considéré Que la communauté Internationale Préfère à Chavrani Ensuite Quand les diplomates Américains sont arrivés Ils ont dit Ok Les élections C'est passé Il y a eu Comme résultat Bien ou pas bien C'est passé Mais pour nous Si vous acceptez À Chavrani On vous donne 4 milliards de dollars Pour l'armée afghane Si vous n'acceptez Pas Chavrani Donc nous On laisse tomber Débrouillez-vous Et Docteur Abdoula Il dit Qu'est-ce que je fais Donc 4 milliards C'est pour la population afghane C'est les salaires Des officiers C'est les dépenses De l'armée C'est l'économie De notre pays Tout ça Si à cause de ça Si à cause de ma présidence Le peuple afghan Perd 4 milliards Moi je ne veux pas faire Donc malgré Qu'il avait juré De l'opération Il a laissé Il a jeté l'éponge Et il est parti Au retrait Et à Chavrani A nouveau A été imposé De cette manière là Et finalement Le 15 Le 15 14 Et 15 août C'est-à-dire Date De l'anniversaire De la création De l'état De Pakistan Il a fait rentrer Les talibans Dans le palais présidentiel Lui-même Avec la clé En le félicitant En leur disant Bienvenue Et après Il prend l'avion Avec le soutien Des Émiratis Et quitte Kaboul Avec 200 millions Plus De ce qu'il avait détourné Auparavant Donc vous voyez Nous sommes dans une situation Vraiment compliquée Aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe On a A Chavrani Avec tout Sa réseau A lui Sa bande C'est corrompu Des gens Qui ont détourné Des millions Qui sont partis A l'étranger Et il y a Ahmad Qui reste à l'intérieur Et tous les autres Chefs De la résistance Qui existaient Malgré tout En Afghanistan Dans le passé Pendant sept années De gouvernement De la Chavrani Ils ont été un petit peu Complètement détournés Manipulés Par A Chavrani Ils ont même Failli se faire Tuer Ou pris en otage Par les talibans L'exemple C'est Esmaïl Khan À Erat Esmaïl Khan Monnaient la résistance Dans les rues De la ville De Erat Et A Chavrani A appelé Le chef De corps d'armée D'Erat En disant Convoque chez toi Esmaïl Khan Pour qu'il vienne Pour un soi-disant Réunion Militaire Et dès qu'il arrive Tu fais entrer Les talibans C'est comme ça Que Esmaïl Khan Est tombé Captif des talibans À Erat Chez lui-même Et A Chavrani Ils voulaient faire La même chose À Mazar-e-Sharif Contre Attam Mohamed Ennour Et général Dossom Eux Ils n'ont eu Que une demi-heure Pour éviter Ce piège Et en six heures Ils sont allés En grande vitesse Vers Thermet Quitter l'Afghanistan Vers l'Ouzbékistan Pour se sauver la peau Donc vous imaginez Un peu l'histoire C'est vraiment On dirait Un film De Hollywood Ou de Bollywood Donc tout ça A été fait Par A Chavrani Et je dirais Indirectement Ou inconsciemment Par l'Occident Et par les Américains Probablement Mais je n'accuse pas Mais je fais le calcul Simplice D'un simple afghan Donc pour qu'on en ait là Parce que tout ça A été fait Pendant 20 ans Donc aujourd'hui Nous avons Deux réalités C'est les talibans Qu'ils croient gagnants Alors qu'ils n'ont Rien gagné Parce que c'est A Chavrani Qui leur a donné Un cadeau 33 provinces Plus l'équivalent De 85 millions Milliards de dollars D'armement Véhicules 75 000 véhicules 200 hélicoptères Blackhawk Vous imaginez 600 000 armes Légers Ou Semi-légers Et à Chavrani Ils n'ont pas gagné Aucune bataille Dans deux batailles A Helmand Dans la plaine de Helmand Les talibans Ont perdu des centaines D'hommes Avec la participation Des ministères pakistanais Mais grâce au commando Avant Ils n'ont pas réussi Et à Chavrani Avant de partir Fin juillet Il a remplacé le général Il a fait venir à Kaboul Soit disant Pour la protection de Kaboul Mais en fait C'était pour que Il vint Au mouvement des talibans Et la même chose Il y a eu une autre bataille À Palakan Mais le Palakan Avec aucun soutien logistique A tenu bon Pendant deux mois Donc je veux dire Juste il y a encore Cinq jours Les talibans N'ont gagné Aucune bataille Et c'est pour ça Que les troupes talibans Qui sont souvent Analphabètes Vraiment Ils n'ont aucune culture Ils pensent Qu'ils ont gagné Tout l'Afghanistan Ils ont battu 40 pays Alors qu'ils n'ont Rébattu personne Et ils n'ont gagné rien Et pour la première fois Ils se retrouvent Face à une vraie résistance Dans la vallée du Pont-le-Chir Mais c'est-à-dire que Maintenant On est dans une réalité Terrible C'est que Sur la scène internationale On croit que Les talibans Ils ont pris 95% De territoire Afghans C'est presque fini Personne ne peut les battre Mais en réalité Ce n'est pas du tout ça Et là La résistance Est victime Parce que les gens Croient Oh la résistance Est marginalisée Ils ne sont que Poincés dans la vallée du Pont-le-Chir Mais ils ne pourront pas Résister longtemps Et donc ça joue beaucoup Dans le milieu diplomatique Plus le lobby pakistanais Et d'autres lobbies Qui continuent à faire en jeu En disant Ben oui Bon ok C'est une réalité Il faut accepter les talibans Les talibans On fait quand même Donner des fausses garanties Aux chinois Aux russes Certainement Aux iraniens Dans la république islamique Mais là Ils ont donné peut-être Des garanties Vraiment louches Parce qu'ils ont dit Aux iraniens Aux républiques islamiques On veut copier Votre système C'est-à-dire La même système Avec un gouvernement Talibans Sunni Mais la même dictature Voilà la réalité Donc maintenant Il y a une vraie résistance Et depuis trois jours Ils ont perdu Des centaines d'hommes Des centaines On n'a pas encore Le chiffre exact Oui mais ces centaines Ces centaines d'hommes Monsieur Monsieur l'ambassadeur C'est très important Les centaines d'hommes Qui Tout le monde Est en train de le perdre Également J'ai entendu Selon Certaines informations Très correctes Que Ces talibans Qui sont en train De Perdre leur vie En combattant Panjshir Ce sont Talibans D'origine Tadjik Ouzbac Hazaré Hazaré peut-être pas Mais Tadjik Ouzbac Et comme c'est Talibans Ils vont se débarrasser De ces gens-là C'est pour ça Ils les ont envoyés Là-bas Combattent Panjshir Ça qu'est-ce que vous en pensez Selon cette information Surtout Que les gens Prochent de vous D'Abdallah Abdallah Ils ont confirmé C'est aujourd'hui Ou par exemple Les anciens rois d'Afghanistan De 1747 Jusqu'à tout récemment C'est cette branche Qui a toujours eu Le pouvoir politique En Afghanistan De Kondar Dans toutes ces régions Que vous voyez Dans la grande Kondar Mais les Douranis Numériquement Ils ne sont pas importants Je dirais que les Douranis Comptent Pour probablement 20 à 30% De la population Pashtun Mais c'est eux Les élites Ils ont une certaine culture Ils ont une certaine Comment dire Relation Avec des personophones Avec Herod Avec Kaboul Du fait qu'ils ont été au pouvoir Alors que dans l'administration Il y a eu toujours Des personophones Kaboulis Personophones Ou Tadjik Donc ils sont plus En Comment dire En bon terme Avec la population Tadjik L'autre branche Des Pashtuns Ce sont des Gelzaï Gelzaï Ou Halzaï On le prononce Différemment Donc les Gelzaï C'est une population Qui sont plus nombreux 60% Peut-être Ou 60% Je ne peux pas vous donner De chiffres exacts C'est la grande famille Numériquement Des Pashtuns Mais eux Ils ont fait Ils ont eu Des courtes périodes De pouvoir Mais ils sont Moins éduqués Beaucoup moins Dans leur état d'esprit Dans leur mentalité Ils sont Beaucoup plus Tribalistes Et ils sont Ils ont eu Beaucoup de Mauvaises relations De querelles De gaffrontements Avec les Aussi bien Avec les Dourani Pachtoun Qu'avec les Ouzmèques Avec les Azarath Donc il faut le savoir Parce que Les éthens Souvent Ils simplifient trop Alors que C'est pas Pour le savoir C'est les Pachouniens Les Dourani Et Il y en a Oui monsieur Maston Oui Allô 60 à 70% Majoridaires Dans les forces Talibans Il y a actuellement Les Dourani Il y a des Ouzmèques Et Tadjik Et il y a aussi Des combattants Étrangers Ce qu'on appelle Les talibans Pakistanais Ou les talibans Tadjik De Tadjikistan Ouzmèques D'Ouzmèkistan Ou des Ouïghours Ou d'autres Combattants Étrangers Peut-être Arabes Turcs Il y a toute nationalité Qu'on peut aussi nommer Un pseudo Al-Qaïda Donc c'est ça la force Talibans Donc quand ils sont Arrivés à Kaboul La négociation Qui a été menée Entre les talibans Et les américains À Qatar Pendant deux ans Ça a été menée Grandement Principalement Par les douranis Moulou Béradar C'est un dourani De Kondar C'est lui Qui a mené La négociation Et Moulou Béradar À une période donnée A été en prison Au Pakistan Donc il a Je dirais Une certaine souffrance De la prison Pakistanaise Donc il évite Tant qu'il peut L'influence Pakistana Donc c'est lui Qui est allé Installer Avec le soutien Des américains Au Qatar C'est lui Qui a mené Une négociation Avec les iraniens Je dis les iraniens Les publics islamiques Avec d'autres réseaux Et l'approche De Guelzaï Aujourd'hui C'est tout le réseau Hakkani Donc si vous Pour vous décrire C'est quoi Hakkani Le Jalaluddin Hakkani C'était un grand commandant De la résistance Dans le Pakthia Dans les années 80-90 Monsieur Jalaluddin Hakkani Un théologien Donc un maulawi Qui a de très étroites Relations Avec les pakistanais Parce qu'il vient D'une région Frontali Avec le Pakistan Et il a Je pense Une ou deux femmes Ou peut-être même Trois femmes Une de ses épouses Vient d'Emirats Arabes unis Donc il y a des liens De famille Avec les arabes Des arabes Des émirats Et donc Ce groupe là Est devenu A pris Beaucoup d'importance Parce que C'est vraiment C'est un groupe Qui travaille Mains dans la main Avec les services secrets Pakistanais Je dirais pour nous On les considère Carrément Comme des officiers Des renseignements Pakistanais Et les talibans De Baradar Ils sont Associés avec Hakani De toute façon Oui Donc je reviens Comme vous voyez Le mouvement taliban C'est un grand mouvement Qui a été bâti A Kandar Ils ont joué Le Kandar Dans les années 90 Mais depuis Ces dernières années Depuis Je dirais A peu près 10-15 ans Donc Hakani Les a rejoints Après que les talibans Sont arrivés Pour la première fois A Kaboul Hakani A rejoint Le groupe De talibans Alors qu'auparavant Il n'était pas Dans les talibans Et tout ça Ça a été encouragé Fortement par les pakistanais Et petit à petit Ils ont pris de l'importance Donc le réseau Hakani C'est censé Plusieurs enfants Anas Hakani C'est lui qui a été En prison à Kaboul Parce qu'il avait mené Beaucoup d'attentats suicides Il a passé Un certain nombre d'années En prison Parce qu'il avait fait Des attentats suicides C'est Hakani Qui l'a libéré C'est Hakani Qui l'a libéré de prison C'est Hakani Il l'a libéré Oui Il était en prison Et dans une négociation Est-ce que c'est assuré ? Il a A être pendu Il a des charges Des charges très claires Donc c'est Qui a été D'être Parce que Oui Je crois Oui Donc eux On est dans le langage britannique Hakani Network C'est-à-dire Toute la famille Hakani C'est-à-dire Tous les gens De Pakia C'est-à-dire De Sud D'Afghanistan La branche D'Elsaï Entièrement Infiobés Aux Pakistanais Pour vous donner Les talibans Ont l'ensemble De l'Afghanistan Sur quatre Pakistanais Mais on peut dire Que les talibans Ont le camp d'armes Et pour 80% Des Pakistanais 80% C'est déjà beaucoup Et qu'Hakani Je dirais 89% Et qu'Hakani C'est lui Qui menait La plupart Des attentats A Kaboul Et même En Panjshir L'attaque En Panjshir Aussi Actuellement C'est Hakani N'est-ce pas Oui D'abord Je vous Dans la prise De Kaboul Il y a eu Une sorte De l'occurrence Dans la négociation Que les talibans De Doha A mener Avec les américains Les talibans De Doha Ils avaient donné Des garanties Que si nous On ne rentre pas Dans Kaboul On attend Que les négociations Politiques Aboutissent A quelque chose Et ensuite On rentre Dans Kaboul Ça c'était Je dirais Un accord A été trouvé Là-dessus Les familles Dourani Moulam Moulam Zahif Tous ces gens-là Sont restés En dehors de Kaboul Mais les réseaux Nettois Hakani Pardon Hakani Avec A Chavrani La Chavrani La Chavrani Vienne de Logar Si vous Armazai Armazai C'est une branche De Gelzaï La même famille Et ils sont C'est une branche De Gelzaï Donc à Chavrani Il a fait Un déplacement Secré Au Pakistan Il a eu 7-8 heures De négociation Dans un avion A l'aéroport D'Islamabad Avec le chef Des armées Pakistanais Donc on se demande De quoi ils ont parlé Mais on ne le sait pas C'est qu'il a fait rentrer Dans Kaboul Sans que les Dourani Soient au courant Vous comprenez un peu Donc on se demande Dans Kaboul De fait A Kaboul Et à Kaboul Et à Kaboul Et à Kaboul Et quand Bola Berandal Arrive à Kaboul Il a Il a Les renseignements Qu'on a Pour la composition Hum Hum Oui Certains parlent De la blessure De Bola Berandal Et qui serait Transpareil au Pakistan Pour des soins Et d'autres rumeurs Que les deux sont blessés Et que les deux sont Partis Au Pakistan C'est un peu le point Proce Lorsqu'on réelle Inter-Salivant Hum 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 C'est qu'Akani Network Essaye De Son influence A Kaboul Donc c'est lui Qui mène la guerre Contre nous Dans le Panjir Les Dourani Essayent de ne pas Rentrer dans ce jeu Et dans Certains Occasions Ils cherchent à avoir Des liens Chez nous Hum Moi à mon niveau Je suis loin Si ils ont des liens Avec nous Ce n'est pas impossible Hum C'est un peu le jeu Compliqué Ensuite Comme vous voyez Quand les talibans On commençait à attaquer Le Panjir La première vague Était des Tajiks Parce que les talibans Ils ont dit Ok Si on envoie des Panjirs Il va y avoir Une réaction violente Parce qu'ils ne vont pas supporter Donc aux talibans Tadjiks De Badarchan De les attaquer Le Panjir Et les talibans Tadjiks De Badarchan Ils ont fait Des messages Rassurés Donc si on arrive On ne fera Rien de mal Au Panjir Mais on est obligé De venir quand même Donc laissez-nous Faire Notre entrée Mais en échange On ne fera pas De mal Comme un talibans Mais il ne faut pas Faire confiance A ces gens-là Et ils ont Toujours mentir Ils jouent C'était La manipulation Oui La manipulation Ça fait 1400 ans Qu'on est en train De tomber Dans le piège De ces gens-là Et qu'ils créent Plusieurs troupes Plusieurs groupes Plusieurs Trucs Mais le bout C'est de vous massacrer Voilà Il ne fait pas Comme actuellement Oui pardon Je continue Donc l'explication Donc ces gens-là Ils voulaient attaquer Le Panjir Ils ont été retenus Il y a eu de clash Importante Où ils n'ont pas Cherché à forcer Nous non plus On ne les a pas provoqués Ils ont été Plus ou moins En stand-by Par contre Ils ont attaqué La vallée De Andarab Il y a eu quand même Des combats Très à Mazaha Dans la vallée De Andarab Au nord de Le Panjir Donc finalement Bon Ça s'est relativement Stabilisé Ensuite ils sont allés Vers Kaboul Et ces gens Des combattants Talibans Télégiques De Badarchan Leur chef s'appelle Maulawi Fati Hoddin Il vient de la vallée De Wardouch De Badarchan Ça fait 15 ans Qui les talibans Dans cette région Dans sa tête Il s'est dit Quand les talibans Vont créer L'Orimira Islamique De machin A Kaboul Moi comme je suis Un combattant Venant du nord-est Je suis un grand chef J'ai combattu Pendant 15 ans Dans une région Très difficile Donc ils ont quand même Besoin de tragique Dans leur gouvernement Donc dans ma tête Je suis le futur Ministre de la défense Dans les premières semaines Pendant une semaine Dix jours Ils étaient le maître De Kaboul Mais une semaine après Ils ont été Pourchassés Ils ont été désarmés Ils ont été On leur interdit De rentrer Dans certains ministères Et certains De leurs hommes Ont été désarmés Tabassés à mort Et quand ils voulaient Partir vers leur village On nous a même arrêtés Pour les accusants De voler quelque chose Donc ils ont été Vraiment punis Donc une très grande Deception Parce qu'il y a Un racisme pas possible Donc pour eux Les saïdiques Ne méritent rien Donc ils doivent être À la solde des pachetons Donc ces gens là Ils sont Ils sont un petit peu Complètement désorientés C'est pour ça Que si vous voyez Avant-hier 250 talibans Dans le nord de Panjshir Se sont rendus À nos forces De la résistance Avec leurs armes Principalement des saïdiques C'est un peu la même chose La même chose Pour les talibans Ouzvec Donc au début Ils ont fait le sale boulot Dans cette région du nord Mais maintenant Qu'ils ont Que les talibans De Kaboul Constituent un état Donc ils sont mis à l'écart Marginalisés On les évite On ne veut pas Les laisser prendre Trop d'importance Donc les Les Akanis Le Gelzaï Ils veulent Prendre tout le pouvoir Et même écarter Les Dourani Vers Kandahar Alors on vous laisse Le Kandahar Mais ne venez pas Dans Kaboul Le gouvernement C'est nous C'est pour ça Qu'aujourd'hui Le chef de service De renseignement Pakistanais Général Hamid Est arrivé à Kaboul Pour essayer de les mettre En accord Pour trouver quelque chose Un accord Sans plus ou moins Stable Pour qu'il n'y ait pas D'avantage de corail Bien sûr Monsieur Mastan Je vous remercie beaucoup Merci monsieur l'ambassadeur Dans le dernier combat Depuis trois jours Il n'y a que des combattants Du sud Des Pashtuns Avec d'autres éléments Plus ou moins égarés Qui sortent d'origine Mais la guerre C'est le réseau Akanis Avec un soutien pakistanais Certains combattants arabes D'Asie centrale D'Ouzvec Qui sont un peu perdus C'est eux qui viennent Attaquer le Panjir Donc voilà un petit peu Le bilan Le schéma Un peu complexe Mais en même temps Assez clair De la réalité d'aujourd'hui Je vous remercie beaucoup Monsieur l'ambassadeur Pourtant Vous étiez tellement occupé Un combattant Un homme politique Un homme d'état afghan Je sais que vous êtes tellement pris Occupé Surtout en ce moment là Qui est tellement difficile Et très important Et historique Pour votre pays Permettez-moi de vous remercier Pour votre intervention Mais très prochainement Encore On viendra vers vous Pour vous écouter Monsieur l'ambassadeur Je tiens aussi A vous remercier Vous particulièrement Vous avez toujours Été de notre côté Dans des périodes Très difficiles Dans l'autre période De réagissance Et dans l'actuel Et surtout Votre émission Donc une longue durée A cette heure tardive Ça nous donne Une occasion Pour éclaircir davantage Parce que dans une interview De 5 minutes On ne peut pas expliquer tout ça Bien sûr Je remercie vivement Et sincèrement Vous-même Et votre équipe Et je suis à votre disposition Merci beaucoup Merci Surtout que Cette intervention Va rester sur l'internet Monsieur Mastand Monsieur l'ambassadeur Que tous nos amis Il faut le consulter Éternellement Surtout Tout ce que vous nous avez donné C'était des informations Historiques Très fraîches Valables Pour toujours Pour toujours Vos informations C'est comme On était à l'université Et dans votre classe Assis En train d'écouter Votre leçon Monsieur l'ambassadeur Merci beaucoup Et le fait Que ça soit sur le site Ça permet à beaucoup De gens D'écouter Et je suis désolé Pour les auditeurs Parce que je parle Comme ça au vrac Il n'y a pas De comment dire De texte académique Je suis un peu désolé Pour ça Mais je veux Oh non non C'était excellent Le plus informatif possible Au service des auditeurs C'était excellent Mais de moi Je précise Mon regret Comme quoi On est dans quelques jours L'anniversaire De la disparition De l'assassinat De commandant Massoud C'est tellement dommage Qu'à l'époque On le fait ramener Ici en France Mais malheureusement Je veux dire Je veux dire que les hommes D'état européens A l'époque Ils n'ont pas pris Le truc très sérieusement Et malheureusement Qu'il était assassiné Le commandant Massoud Parce que si lui Était là à l'époque Après le 11 septembre Le monde avait un autre visage Permettez-moi de rappeler Le souvenir de votre ami Le commandant Massoud Qu'on va le célébrer D'ici quelques jours Monsieur Mastan En vous remerciant Oui Merci beaucoup Et pour vos auditeurs Qui s'intéressent à l'Afghanistan Le lundi prochain Sur FR3 France 3 pardon Il y a un reportage A ce propos Pour célébrer à la fois Malheureusement Cet triste anniversaire De 9 septembre Mais à la fois Il y a des éléments Qui confirment Les propos Que j'ai eu la chance Grâce à vous De lancer ici A travers vos antennes Vos antennes Bien sûr Bien sûr Vous étiez toujours Un savant Et concernant Diplomation internationale On a toujours profité De vos expériences De tout ce que vous savez Tous mes remercions Monsieur l'ambassadeur Tous mes respects Pour vous Pour la famille Pour votre troupe Qui est en train De combattre Pour garder la souveraineté De peuples ariens De peuples afghans De peuples panchers Merci à vous Monsieur Abassi Sincèrement A très bientôt A bientôt Monsieur Mastan Merci Voilà mes chers amis Ça c'était Monsieur l'ambassadeur Monsieur M'eraboudim Mastan Il nous a donné Énormément D'informations Très intéressantes Très délicates Et chaque minute Qui a parlé Les informations Qu'il vous a donné Vous allez voir Jamais Vous n'allez pas entendre Puisque lui C'est un homme d'état Un ami très proche De commandant De commandant Qui nous a donné Qui nous a donné Énormément D'informations Maintenant mes chers amis C'est votre tour D'intervenir Et on va vous écouter En composant De 08 92 23 95 20 Vous êtes à l'écoute Vous avez la parole Pour vous exprimer Et poser vos questions En composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 24